Mais j'ai pas à boire par contre les gars. Moi il faut que je bois. Faut que je boive. Faut que je bois. Faut qu'ils boivent. En fait du coup je suis pas prêt quoi. Bah vous allez chercher quelque chose à boire. Mais j'ai plus d'eau. Voilà. Hum. J'adore l'eau. L'eau fraîche surtout. Je sais pas certains aiment l'eau tiède donc euh... Enfin tiède. Tempéré. Bon ceci est une transition parfaite. C'était pas du tout calculé en plus de ça. Mais on m'a dit dans la dernière vidéo. On m'a demandé pour être exact. Si je pouvais vous poser la question. Si vous étiez plutôt team eau fraîche. Ou team eau tiède. J'entends par team eau tiède évidemment une eau tempérée à température ambiante quoi. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus team eau tiède ou team eau fraîche. J'espère que ça te fera plaisir Anthony. Et moi pour ma part j'avoue que je suis plus team eau fraîche. Là personnellement ce que je bois c'est de l'eau à température ambiante. Mais comme il fait pas extrêmement chaud en général en ce moment. Bon elle est pas non plus trop trop chaude. Après tout dépend de la saison. L'été vraiment eau fraîche. L'hiver une eau à température ambiante ça passe. Après il y en a peut-être qui sont team eau chaude aussi. Ah t'sais pas. Ça va être bizarre de boire de l'eau chaude quand même. Bah hormis avec du thé etc évidemment. Mais ça doit être spécial quand même. Salut tout le monde c'est Rémi. J'espère que vous allez bien les amis. Bien moi ça va nickel. Merci de me demander comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi. Pour la suite et la fin de cette dixième saison déjà. Dans ce centre de formation avec l'Inter Barletta. C'est la dernière saison où on a envoyé des recruteurs en mission. Dès la onzième saison nous passerons sur le nouveau format. Je vous le rappelle avec deux gameplays par vidéo. Un au début. Un à la fin. Mais toujours en demi-saison à chaque fois. Mais voilà on passera avec deux gameplays. Ça fait plaisir. Voilà j'espère que vous êtes chauds pour la semaine prochaine. Je vous invite évidemment à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. On s'était quitté je vous le rappelle lundi dernier. Donc en fin de première partie de saison. On était deuxième de ce championnat. Et bien regardez les amis ce qui s'est passé depuis. Bah voilà nous sommes premiers de cette Serie A. C'est la première fois, toute première fois de notre carrière. Où nous sommes premiers de Serie A. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir. On a même pris un petit matelas d'avance. Vous le voyez face à la S-ROM. Donc j'ai envie de vous dire que pour l'instant. Les cartes sont entre nos mains. Pour aller chercher le titre. Autre chose que vous avez peut-être remarqué dans ce début de vidéo. C'est la note manager qui est en vert. Les amis regardez ça. Regardez ça. 76 de note manager. Si c'est pas beau ça. Et bien c'est très simple. Pourquoi ? Et bien vous le voyez peut-être ici. Recruter 3 joueurs nés en Amérique du Sud. C'est fait. Voilà je l'ai décidé de le faire. Pour pas me faire virer. Parce qu'on avait quand même une note manager de 66. A cause de notre élimination en Ligue des Champions. Parce que je vous le rappelle. Qu'on a été rebasculé en Ligue Europa. Pour cette saison. Mais à côté de ça. Voilà je voulais vraiment pas. Je veux vraiment finir ce CDF les gars. Et j'ai décidé donc de recruter les 3 joueurs nés en Amérique du Sud. J'en ai libéré 2 sur 3. Parce que vous le savez peut-être. Et si vous ne le savez pas. Je vais vous le dire immédiatement. On ne peut libérer que 2 joueurs par saison. Le 3ème il est toujours là. Je vais vous le montrer quand même. Pour vous montrer qu'à mon avis il ne jouera pas. Je vais quand même rester cohérent. C'est le joueur le plus faible de l'équipe. Et il s'agit tout simplement de Carlos Almeria. Voilà donc c'est un Brésilien logiquement. C'est évident les gars. Donc je l'ai recruté vraiment juste pour l'objectif. Et j'ai essayé de le libérer. Mais évidemment je ne peux pas. J'ai déjà libéré trop de joueurs. Et bon ça c'est pas très grave. On va espérer quand même faire de belles choses. Et puis bien entendu si on n'arrive pas à faire tous nos objectifs. On aura quand même peut-être quelque chose. Voilà on sera peut-être toujours en poste à la fin de la saison. C'est en tout cas ce qu'on nous souhaite. Il ne faut pas se faire éliminer la Ligue Europa trop vite. En tout cas ça c'est important. Parce que si on se fait éliminer la Ligue Europa dès le début. Ouch ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Maintenant vous le savez on va être sur la sellette à chaque vidéo. Petit coup d'œil au centre de formation. Il nous reste quelques joueurs. Toujours des très bons joueurs comme Christian Bellini. Très intéressant. Voilà j'attends vraiment que leur potentiel se confirme. Je vous l'ai déjà dit. On a recruté quelques jeunes joueurs. Depuis le petit Dan Relis. Le petit Mortensen aussi. Très intéressant. Le petit Danois. Voilà qui vient tout juste d'arriver. Il a déjà des belles notes. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas bientôt venir avec nous. En tout cas pour l'instant son potentiel est intéressant. Mais évidemment il n'est pas encore confirmé. Le programme de la vidéo est extrêmement simple. On va se retrouver encore une fois pour les trouvailles et dingueries. Les dernières trouvailles et dingueries. De ce centre de formation. Et ensuite on se retrouvera à la fin de la saison. Pour le bilan de la saison. Voir ce qu'on a fait évidemment dans toutes les autres compétitions. Et la compétition européenne notamment. Et bien sûr on finira par un petit gameplay. Et bien sûr on espère que ce gameplay sera une finale de Ligue Europa. Je vous montre l'équipe avant qu'on se retrouve pour les trouvailles et dingueries. Elle est quand même exceptionnelle. Et j'ai fait un petit topo tout à l'heure. Et j'ai trouvé vraiment qu'on avait des joueurs vraiment très très bons. Voilà c'est. Je pense qu'on peut faire de belles choses. Voilà je pense. En tout cas on l'espère. C'est parti les amis on se retrouve pour les trouvailles et dingueries. Bon ce que je redoutais arrive. Et les amis Rhinorgashi a envie de partir. On a reçu quelques belles offres pour lui. Je vous les montrais quand même. J'en ai refusé une tout à l'heure de Arsenal. Je vais être obligé à un moment donné d'accepter une offre quand même. Parce qu'il va falloir qu'il parte. Voilà il n'a malheureusement pas assez de temps de jeu. Ce qui est un petit peu logique. Et je n'ai pas envie de le retenir non plus. Parce que voilà s'il veut partir il veut partir. On va faire attention à que ça soit dans un club qui ne soit pas rival directement de nous. Donc voilà dans un club au moins dans un autre pays. Parce que c'est quand même un très bon joueur 24 ans. Je pense qu'il peut aller très très haut. Donc on va accepter l'offre de Chelsea. On va refuser les autres. J'espère qu'il pourra partir là-bas. On verra bien. En tout cas bon vent à lui. Mais il va quand même être avec nous jusqu'à la fin de la saison. C'est déjà pas mal. Ah et petite déception les amis pour Christian Bellini. Qui était premier à un très bel avenir. Et qui finalement bon c'est toujours un très bel avenir évidemment pour Christian Bellini. Mais son potentiel diminue. Quand même on le voit 66 de général. Ça c'est pas mal. Mais 84, 90 de potentiel. Je me demande si c'est pas à cause du fait qu'on l'ait rebifurqué défenseur central. On va le remettre défenseur droit même s'il faut 9 semaines. Peut-être que son potentiel va changer. Bon les amis cette saison si on se fait virer c'est absolument pas normal. Regardez on a réussi l'objectif élevé. Pour le coup on a les deux objectifs sont réalisés. L'objectif pour l'instant national même s'il est en très faible. Bah on est quand même dedans. On a l'objectif financier qui sera réalisé. Donc ça c'est quand même top. Le développement des jeunes on en a plus. Le succès continental. Maintenant il faut remporter la Ligue Europe 1. Mais ils sont quand même sévères. Parce que 73 de notre manager. Quand tu en fasses de réaliser quasiment tous les trucs. C'est quand même assez dingue. Et Gashi c'est officiel partira du côté de Chelsea la saison prochaine pour 144 millions d'euros. Voilà c'est triste. C'est la fin d'une ère même s'il n'était pas titulaire de toute façon. Il était quand même important pour nous. Et bon bah j'espère que c'est remplaçant. Ceux qui étaient en presse cette année vont faire le job l'année prochaine. Là le centre de formation les gars il vient de se remplir en une seule session. Incroyable regardez ça. C'est fou. Ah si dans tout ça il n'y a pas le futur krach les gars. Il y a un taux de Bajrami les gars c'est beaucoup trop fort. Les gars il y a 4 Bajrami sur 13 joueurs. C'est un peu trop quand même. On a récupéré un petit gâchis au passage. Petit gâchis c'est pas mal. Déjà il partait de très loin. Il remonte à 59. Avant dernier rapport les amis. On se rapproche de la fin. Centre de formation. Le mec est perdu il ne sait même plus où aller. Il y a trop de joueurs. Qui ne servent à rien surtout. Parmi tous ces joueurs là il y en a peut-être un seul qui va être dans l'équipe à la fin du CDF. Toi là mais on fait quoi de toi ? AD 15 ans 50 de général. Sérieusement on en fait quoi de celui-ci ? Éclaté le CA vraiment. Je vous jure c'est n'importe quoi. Allez les amis on se retrouve pour le bien de cette fin de 10ème saison. Et le gameplay pour terminer. On était en Ligue Europa vous le savez. Nous étions face à l'OL dans ses tours préliminaires. On a été rebasculé je vous le rappelle de Ligue des Champions. Eh bien vous le voyez qu'on n'a pas trop tremblé. On a fait un par tout match allé. On ne savait pas trop. Du coup match retour on a dit les gars on ne réfléchit pas. Et on n'a pas réfléchi. 5 buts à un match retour. On passe en 8ème de finale de cette Ligue Europa. Ça fait plutôt plaisir. On affronte un autre club français dans ses 8ème de finale. C'est du Lusk. Qu'on ira tout simplement battre 3 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs. Pareil on a fait un petit match nul à l'aller. Et derrière on s'est dit on réagit. Quart de finale nous affrontons. Nous affrontons qui je ne sais plus. Midgilland les amis. Que nous atomisons 5 buts à 2 sur l'ensemble des deux matchs. On avait gagné 5-1 le premier match. Donc tranquille on a perdu le deuxième. Mais ça c'est pas très grave. En demi-finale nous affrontions BAL les amis. Eh oui BAL que nous avons gagné 4 à 0. Et puis voilà ça fait plaisir. 4-0. 3-1-0 match allé. 3-0 match au retour. Tout va bien. Nous nous qualifions donc pour la finale de cette Ligue Europa. Et ça sera le match de gameplay qui sera face au Real Madrid. Je suis plutôt content. L'année passée lors de la deuxième saison nous avions fait une finale de Conférence League que nous avons remportée. Aujourd'hui finale de Ligue Europa que nous devons remporter. Eh oui que nous devons remporter ça va être très compliqué. Mais je crois en nous et je crois en notre force. Que s'est-il passé dans les autres compétitions ? La Coppa des Italia a été remportée par la S-ROM. Malheureusement nous échouons en demi-finale face à la Juventus. On n'a pas pu aller au bout. Ce dommage. Après voilà. Ça arrive face à la Juve. Je pense que... Voilà. C'est pas très très grave. On va pas non plus se dire vous êtes nul. Non non. On est déjà en finale de Ligue Europa. C'est déjà une très très belle performance. La Serie A. La Serie A. La Serie A. Eh bien elle est terminée évidemment. Et nous avons terminé premier. Premier titre de Serie A. Pour l'Inter Barletta. Pour la première fois du coup sur le toit de l'Italie. Ça fait extrêmement plaisir. Premier trophée majeur de l'Inter Barletta. Après la conférence Ligue de l'année dernière évidemment. Mais là c'est vraiment un trophée national. C'est un trophée majeur. Et il est à noter. Au bout de cette dixième saison. Nous sommes toujours en poste. Et nous sommes surtout champions d'Italie. Ça c'est quand même une très très belle performance. Une très belle prestation de notre part. Après on a été quand même champions d'Europe. Par contre d'être champions d'Italie. C'est un petit peu bizarre. Mais ça arrive. Ça arrive évidemment. C'est finalement le cas de pas mal de clubs. On va pas se mentir. Non mais c'est vrai. Il y a beaucoup de clubs qui sont champions d'Europe. Avant d'être champions de leur propre pays. Je pense notamment à l'Intrax Frankfurt l'année dernière. Qui a finalement gagné la Ligue Europa. Sans jamais avoir remporté. En tout cas pas récemment. Je ne sais pas si j'ai déjà remporté dans leur carrière. Dans leur histoire. La Bundesliga. Je ne sais même pas. Je ne pense pas. Enfin mais voilà. Donc ça arrive évidemment. Voilà. Donc pour ce qui concerne les compétitions. C'est quand même plutôt sympathique. Je ne vais pas forcément regarder. Je vais quand même vous montrer les autres compétitions européennes. Avec la Super Coupe de l'UEF à remporter. Par City. En première partie de saison. La Ligue des Champions. Finale entre la Juventus et l'Atletico Madrid. Et la Conférence Ligue. Une finale du coup entre Braga et Retafé. Voilà. Des belles finales. Surtout évidemment la finale de Ligue. De Ligue des Champions. On va y arriver. Rémi n'arrive plus à parler. Rien ne va plus. Petit coup d'œil à l'équipe. Vous savez qu'on a vendu Gachi. Qui est obligé de partir. Le meilleur buteur. C'est Nicolas Rousseau. 32 réalisations. C'est son meilleur total. Très clairement. Après voilà. Beaucoup de matchs. Évidemment 54 matchs joués. Avec les compétitions européennes. Forcément ça donne beaucoup de buts possibles. Il a carburé. 54 matchs. C'est très fort. C'est Jacob. Ce qui a joué le plus de matchs. Mais franchement c'est exceptionnel. Bajrami 22 et 16. Pour Malangu du côté de Salernitana. On va peut-être pas l'oublier celui-ci. C'est bien. Parce qu'il va revenir derrière chez nous. Donc voilà. Il y a le roi aussi. Qui a pas mal planté. Donc ça c'est plutôt cool. Le meilleur passeur. On va souvent en avoir l'habitude. Mais c'est Mil Lund. Qui est là. Aux côtés de Bajrami. C'est quand même plutôt sympathique. Castro qui est là. Avec ses 7 passes D aussi. Castro qui marque un petit peu. Il est un peu partout. 15 bustes. Et 7 passes D. C'est intéressant pour lui. Donc ça c'est plutôt sympathique. Petit coup d'oeil. Au progression. On va essayer d'aller assez vite quand même. Parce que bon. Il y a beaucoup de joueurs. Donc encore une fois. Si vous voulez passer. Vous passez les amis. Le petit show. A pris son plus 4. Germany Beach ne progresse pas. On a Oliver plus 2. Ali. Notre autre gardien. Qui prend un plus 4. Sorrentino. Qui partira d'ailleurs. En près du côté de Manchester City. Il voulait absolument partir. Donc il partira en près. Dès le début de sa semaine prochaine. On a Esposito. On a donc Jacobs. Qui a pris son petit plus 2. Ibrahim plus 2. Le plus 2 de Malengu. Le plus 1 de Lefebvre. Qui passe seulement. J'ai envie de dire. A 83. Je pense qu'il y a des joueurs. Qui vont lui passer devant. Je pense notamment au petit Léo. Qui progresse pas mal. Plus 2 du côté de Dortmund. Nishimura plus 1. Cette saison aussi. Oui. C'est finalement. Des joueurs qui sont de plus en plus décevants. On a le petit Han. Qui prend un plus 2. Ahmed plus 1. Le petit Rémi. Il prend un plus 2. Louis. Il prend un plus 3. On a Sandowal. Qui prend son petit plus 1. Le petit Gonzalez. Qui prend son plus 2. Du côté. Donc lui. Je vous rappelle. C'est un joueur qu'on va virer l'année prochaine. C'est le joueur que j'ai dû acheter. Pour l'objectif. Ahmed prendra son plus 1. Rubio. Plus 4 en prêt. On a Ilyef. Qui prend son plus 3. Qui passe à 91. De général. Non mais il fait pas semblant Ilyef. Il a seulement 23 ans. 91 de général. C'est très très fort. Plus 5 pour Stewart. Du côté de son prêt. Graille plus 5. Également. Ça c'est plus sympathique. Parce qu'à mon avis. On a un joueur qui va partir. Il s'agit de Danrello. Donc ça c'est bien. On va pouvoir avoir un troisième joueur. Dans la rotation au niveau de milieu de terrain. Et ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je disais. Ivanov. Qui passe quand même à 85. Ça avait plaisir. Tavares. Qui reprend sa progression. Et passe à 86. Le petit Avene. Qui prend plus 5. Plutôt sympathique. Fernandez plus 2. Ibrahim plus 5 aussi. Owusu plus 3. Ali. Qui ne progresse pas du côté du PSG. On a Lukov. Quand j'ai prêté. Un tout milieu de saison. À la milieu de saison. Voilà. Il n'était pas prêté. Quand on s'est quitté. Tout à l'heure. Et on l'a prêté. Il prend son plus 6. Comme ça. Avec plaisir. Kylianon plus 2. Plus 3 pour Ali. Plus 1 pour Ristov. Le petit Jacob. Le prend un plus. Hansen plus. Un aussi. Lund plus 2. Donc qui passe à 90. Encore un autre joueur. Qui passe la barre des 90. Ika ne progresse pas. Castro plus 2. 93. Qui est pour l'instant notre meilleur joueur. Plus 2 pour Navarro. Plus 4 pour John. Plus 4 pour Ba. C'est pas mal. Ces petites progressions là-bas. Surtout. Qui passe à 86 de général. A seulement 20 ans. Les amis. C'est exceptionnel. 20 ans. 86 de général. Il va faire très mal. Il va faire très très mal. Le petit Malik Ba. Je pense. Vraiment. Vraiment. Là il est au-dessus Carpenter. Parce que Carpenter. C'est à quel âge ? On va regarder. Carpenter il est à 87. Mais il a 22 ans. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Donc on va leur faire très attention. On a Bajrami plus 1. On a le Roi qui prend un plus 2. On a le petit Malengu qui prend un plus 1. Genshi qui partira évidemment du côté de City. Et Rousseau qui prend son petit plus 1. Qui va peut-être de moins en moins progresser. Mais il y a certains joueurs qui vont à mon avis être très intéressants. Petit coup d'œil au centre de formation. Mais là on a pas mal de joueurs. Mais très peu de joueurs très intéressants finalement. Beaucoup de joueurs qui à mon avis vont virer. Très clairement. Voilà. Des bons potentiels. Je pense à Bajrami. Voilà. Qui a un potentiel de 87-93. On a le petit Bellini qui... Voilà. Ça stagne. On verra bien l'année prochaine. Et puis après voilà. On verra bien ce que ça va donner pour les autres. J'espère que ça va être intéressant. Il reste un dernier rapport. Voilà. Que je ferai en off. S'il y a vraiment des dingueries. Je vous les montrerai. Mais voilà. Il reste un dernier rapport à faire dans ce centre de formation. Qui sera début juin prochain. J'espère qu'on trouvera 2-3 petits cracks. Là. Histoire de peaufiner cette équipe du centre de formation. Parce qu'après. Terminado. Les amis. Allez. C'est parti. Sans plus tarder. Même si on fait que ça. Tarder tout le temps. Tout le temps. On tarde les amis. Tout le temps. Nous allons jouer face à cette équipe du Real Madrid. J'ai pris le temps de faire reposer mon équipe type. Pour le dernier match. Parce que le dernier match c'était il y a 2 jours. Donc j'ai mis une équipe bise totale. Voilà. Donc l'équipe est reposée. C'est pour ça que vous allez voir des joueurs qui sont fatigués. Comme Ahmed. Voilà. Qui a joué il y a 2 jours. Et là l'équipe elle est totalement reposée. Personne n'est suspendu. Et ça c'est quand même une superbe nouvelle. Après sur le banc. Je pense qu'on va laisser les joueurs comme ils sont. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et ouais. Et c'est parti. Sans plus tarder. Pour cette finale de Ligue Europa. On est chaud. On est chaud. Je vous le rappelle. Après avoir remporté la Ligue. Conférence Ligue. Pardon. La saison passée. Nous allons tenter de monter d'un petit cran. Et d'aller remporter cette Ligue Europa. Comme je vous l'ai dit. C'était plutôt sympathique finalement. De finir 3ème de la Ligue des Champions. Ça nous permet tout simplement d'aller jouer cette finale de Ligue Europa. Donc on monte les étapes petit à petit. Ça ferait 2 trophées cette saison les gars. 2 trophées cette saison. On y croit. Ça va être très compliqué. Parce qu'en face. Il y a des très bons joueurs. Alors il y a des joueurs qui commencent à être très vieux. Je vois du Trent Alexander-Arnold. Au bout de 10 ans. C'est quand même compliqué. On va aller regarder cette équipe quand même. Parce que là. Ça va devenir très intéressant. Je pense. On doit avoir des belles équipes. Enfin des bons joueurs. Et surtout des joueurs avec des généraux. Très très cool. On va regarder tout ça. Du côté du Réal. On a Vinicius Junior. 92. On a Yérémy Pinot à 87. On a Lindstrom. Qui est là encore à 84. Haute-Garde 89. On a Moussial à 91. Ils ont recruté tout le monde les gars. Non mais c'est très simple. Ils ont recruté tout le monde. Ils ont quelques petits régènes. Là donc à gauche. Il va falloir passer à gauche les gars. Donc on va faire confiance à Bajrami aujourd'hui. Parce que le petit De Jong. Il n'a que 73 de général. Donc ça c'est plutôt cool. Bon alors on a Inacio. On a un défenseur à 85. Que je ne connais pas. Guerruturida. Un jeu de nom un petit peu. Mais c'est tout. Alexander Randolk est toujours là à 90. Et un gardien à 87. Donc voilà. C'est quand même pas mal. Et puis du beau monde aussi sur le banc. Un petit Karim Adeyemi. Tranquille. Histoire de dire. Bon il y a du beau monde. Il y a du très très beau monde quand même. Mais on va essayer. Théoriquement on est meilleur. Parce qu'on a des meilleurs généraux. De toute façon. À part en défense. Donc il va falloir faire très très attention. C'est donc parti. Pour ce match les amis. C'est le final de Ligue Europa. Let's go. Oh l'ouverture du score. De Martin Haute-Garde. Je crois que c'est lui. J'ai dit ça. Mais ça c'est pas lui. Non c'est Nidström. Enfoiré. Enfoiré. Oh oui enfoiré les gars. Bah ouais c'est pas possible. Oh la première occasion. Le Real. Premier tir. Pourtant il y a une belle bataille. Avec Ilief. Ouais. C'est pas cool. C'est pas cool. 1 but à 0. Bah déjà. On va déjà devoir réagir. Normalement on ne saurait pas se faire virer. Même si on a une note manager éclatée. Je pense pas qu'on se fasse virer. Si on perd ce match. Mais bon quand même. Si on peut éviter de prendre le risque. Ça pourrait être plutôt cool. 5 minutes de jeu et 1-0. Pour le Real Madrid. Allez Castro. Allez Castro. Fais parler ta vitesse. Même si Alexandre Arnold c'est loin d'être le plus lent. Mais tu peux l'avoir quand même. Il est vieux Alexandre Arnold. Il est vieux Alexandre Arnold. Il est vieux Alexandre Arnold. Et ça fait un partout. Castro. Voilà. Non mais. Improyable. Au passage on a nos très jolis maillots extérieurs aujourd'hui. J'ai même pas fait exprès. Nos très très jolis maillots. Très classe. Ils font très champions d'Europe. Tu vois. Ouais. Ouais d'accord. Non mais c'est vrai. Ils font très champions d'Europe. Je trouve. Tu vois. T'as un petit truc. Tu vois. Non mais c'est vrai. Non mais quand même. Faut le dire. Faut le dire. Je sais pas. Non mais si. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais moi je trouve qu'ils font très champions d'Europe. Bref. Allez. Reconcentrons-nous un petit peu. Quand même. Parce qu'en face ça joue bien. Ça joue un peu même trop bien. C'est genre un petit peu trop surcheaté je trouve l'équipe en face. Mais bon en tout cas. Oh là là. Oh dommage. Il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu. Pour Castro. La passe était merveilleuse de Rousseau. Allez Castro. Allez encore. Allez la doublette. La doublette là. Allez. Allez vas-y. Il est vieux Alexandre Arnold. Il est vieux Alexandre Arnold. Il est vieux Alexandre Arnold. Le poteau. Sur l'arrêt du gardien. Il est très vieux Alexandre Arnold. Oui je vous le dis. C'est bon les gars. Il faut le niquer là. Alexandre Arnold là. Ça sert à rien. Attention. Le karma les gars. Le karma. Le karma. Jean-Michel karma. Jean-Michel karma. Oh la belle défense. Voilà. Non mais c'est bien. Il faut savoir défendre aussi. Allez Martineau de garde pour le corner du côté du Real. On va essayer vraiment de se concentrer. Parce que vraiment je ne suis pas concentré les gars. J'ai envie de déconner. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce qu'il faut. Allez. Allez Castro. Vas-y. Ce n'est pas Alexandre Arnold. Mais il est quand même vieux. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Allez. Allez. Mais là Castro il nous fait un match les gars. C'est monstrueux. Et bien voilà le doublé. Il y a quoi les gars. Castro. Deux contre-attaques. Deux doublés. Il y va tout seul. Ce n'était pas Alexandre Arnold cette fois. Mais ce n'est pas grave. Bon là. J'aime bien les commentaires aussi. Je les écoute de temps en temps aussi. C'est pour ça que des fois je ne dis rien. J'écoute un petit peu quand même. Omar D'Afonseca parler. J'aime beaucoup ses commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au passage en commentaire. Des commentaires d'ailleurs. Omar D'Afonseca et Benjamin La Silva. Je les trouve très sympathiques ce FIFA. Comme j'ai la chance de pouvoir les écouter quand même assez souvent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez. C'est en tout cas exceptionnel ce match. Allez. Castro. Il a tenté. Oh là là. S'il l'avait eu celle-ci. Ça finissait dans la lucarde. Et c'était emballé. C'est pesé. Attention quand même. Attention. Attention. Allez. Oui. Voilà. Ça c'est beau. Attention. Oh bien fait. Oh ça ça m'a tué ça. Ça ça m'a tué. Et bien fait de la part d'Espocito. Et le dégagement derrière. On a encore eu un peu de chance là-dessus. Mais c'était très bien joué. Castro pour Rousseau. Le 1-2. Allez passe mon Castro. Si tu nous fous un coup du chapeau comme ça. Franchement je te fais l'amour. Castro. Castro. Et dans cette fois. Ça ne passera pas. J'ai eu de la chance parce que je n'avais pas trop envie de faire l'amour à Castro non plus. Mais exceptionnel. Castro aujourd'hui il est fulgurant. Ouais. Bien fait. Magnifique intervention. Ça va être la fin de cette première mi-temps. 2 à 0. On a renversé le score. Ça fait plaisir. Et voilà. Le Real Madrid qui joue quand même très très bien. Je tiens vraiment à le préciser. Il joue vraiment merveilleusement bien. Mais. Mais. On est un peu meilleur aujourd'hui. Ça se ressent au niveau du score. Et c'est vrai que là on est insatiable aussi. Heureusement qu'on cache quelques occasions devant. On a tiré pas mal de fous au but. Quand même 4 tirs. 4 tirs cadrés au passage. Voilà. Après tous les tirs de ce match ont été cadrés. Il y en a eu 8. Les 8 étaient dans le cadre. Les gardiens ont du taf. Franchement c'est. Regardez quand on voit les stats quand même. Quand on voit les stats de précision de passe. De précision de drift. De précision de tir. C'est un match de très 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 haut niveau. Voilà. C'est là où on voit que c'est un gros match. Mais. C'est plutôt sympathique franchement. Très agréable à jouer. Même si le Real. Voilà. Je le trouve un peu surcheaté. Mais dans tous les cas. C'est quand même très agréable à jouer. On continue comme ça dans cette seconde mi-temps. Il nous reste 45 minutes. Pour aller chercher ce petit trophée. Ce grand trophée. Oh l'arrêt. Oh le but. L'égalisation. C'était Karim Adeyemi. Je crois. En tout cas il y a un joueur qui est rentré. Je crois que c'est lui. Voilà Karim Adeyemi. Qui va venir marquer le but de l'égalisation. Aïe aïe aïe. Une belle occasion du côté du Real Madrid. On est puni de ne pas avoir tué le match plus tôt je pense. Bel arrêt d'Espocito. Mais derrière ça n'a pas suivi du tout. Vous l'avez vu. C'est mérité quand même le Real. Qui pousse beaucoup. Depuis le début de cette seconde mi-temps. Espocito ne peut pas tout faire non plus. Donc aïe aïe aïe. Deux buts partout. Oh relève-toi. Oh la la la. Grosse occasion. Espocito qui a fait se faire avoir là-dessus. On n'était pas loin. Tour de contrôle. La tour de contrôle est là. Et le bon ballon magnifique. De Bajrami pour Nicolas Rousseau. Qu'on a bien trop peu vu dans ce match. Bien trop peu vu. Mais il viendra marquer le 3 buts à 2. Je dis oui. C'est vrai que Rousseau est totalement absent de ce match. On voit vraiment nos ailiers. On voit surtout Castro. J'ai très soif. Très soif. Ce match est très très prenant. Non mais vraiment. On voit très très peu Nicolas Rousseau. Il loupe quelques passes aussi. Qui nous met un petit peu dans l'embarras. Mais là c'était très bien joué. La passe de Bajrami. Franchement exceptionnelle. Dans le bon tempo. Et notre capitaine. Notre joueur. Notre vieux briscard. Qui va venir marquer le but. Tout simplement. Du 3 buts à 2. Belle défense. Très belle défense de Nishimura. Elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien. Très beaucoup de pression. Beaucoup de pression les gars. Je vous le dis. Bah j'aimerais bien sortir. On va faire rentrer Carplaneter. C'est vrai qu'on a fait aucun changement. Parce que. Beaucoup de pression. Parce que voilà. C'est vraiment très compliqué. Et puis aussi. Nos joueurs au passage. Sont quand même très fatigués sur le banc. Donc c'est pas très très grave. Je vais quand même faire rentrer. Jacobs à la place de Hansen. Dans ce match. Voilà. C'est vraiment. J'ai aussi envie de le voir. Il pourrait presque jouer sur un côté. Jacobs. Il est aussi bon sur un côté. D'ailleurs au passage. Parce que c'est vrai que 95 de vitesse. Les gars. C'est. Ouais. C'est un petit peu too much même. On va faire que 2 changements. J'ai pas envie d'en faire plus. Parce que bah en défense. Bah voilà quoi. On va faire rentrer Sandowal. On va. On va rester comme ça. Quoique. On pourra peut-être faire rentrer Sandowal. À la place de Lefebvre. Même si. Je trouve. Lefebvre. Très intéressant avec son double maître là. À chaque fois. Il est très intéressant dans les interventions. Donc on va. On va laisser comme ça. Mais il nous reste 8 minutes à tenir les gars. 8 minutes. Allez Ilief. Oh Ilief. 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 Lund. Lund. Et c'est arrêté. Par le portier. On va peut-être du marquer les gars. Parce que là. Si on se prend une contre-attaque derrière. Ça fait mal. Ouais. C'est un peu une erreur quand même. Le corner bien tiré. En deux temps. Peut-être pour Nishibura. C'était magnifique. La frappe en pivot. Le retourné. Je ne sais pas. La reprise en demi-volée. Quelque chose va la revoir. De la part de notre défenseur central. Elle était belle. Elle était équilibrée. Et elle aurait pu surprendre. Choules. Je crois que c'est le nom du portier du Real Madrid. Allez. Encore une fois. Peut-être. Ça passera pas. Jacques Hobbs. Le petit ballon. Ici. Pour Millund. Et Millund qui a perdu le ballon. Attention à ne pas peindre ce ballon ici. Attention à ne pas peindre ce ballon. C'est très bien fait. Castro. Castro. La petite fin de frappe qui ne fonctionnera pas. C'est terminé. Victoire. De l'Inter par l'État. J'ai du mal les gars. Mais ouais. C'est compliqué. C'est génial. Je suis content. Me v'là. Très heureux. Voilà. Me v'là. Très heureux. Je vais vous laisser évidemment savourer ces images. Après avoir remporté la conférence Ligue l'année passée. Nous sommes de nouveau champions d'Europe. Mais avec la compétition légèrement plus élevée. La Ligue Europa. Peut-être avant. Juste avant. D'aller remporter la Ligue des champions l'année prochaine. J'imagine que de toute façon on n'aura pas vraiment le choix. Pour le CA. En tout cas je suis très très content. Je vous invite évidemment à liker la vidéo. A vous abonner également à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Sachez que dimanche il y aura une petite surprise. Vous aurez deux vidéos. Vous aurez la vidéo comme d'habitude de la carrière sélectionneur avec l'équipe de France. Et vous en aurez une autre. Voilà. Que je ne vous dévoilerai pas avant l'heure prévue. Je ne sais même pas vers quelle heure. Mais en tout cas vous en aurez deux dimanches. Donc voilà. Petit cadeau. De la semaine. Ça fait plaisir. Mais ça. Match sous tension quoi. Match sous tension. Saison sous tension. Toutes les saisons peuvent être des dernières maintenant. Vous le savez. Donc voilà ce qui est sûr. C'est qu'il reste deux épisodes. Voilà qu'on va aller lundi pour le début de la 11ème saison. Je vous le rappelle avec deux gameplays par vidéo maintenant. On n'ira plus chercher des joueurs. Mais on fera deux matchs de gameplay. Et voilà. Ça sera peut-être vendredi la dernière. On ne sait pas. Si évidemment on ne va pas au bout dans chacune des compétitions maintenant. Ça sera compliqué. Mais on le sait. Le CA il est chiant. Il est chiant. Mais quand on voit ces images ça fait du bien. C'est pour ça qu'on fait un CDF. C'est pour que ce genre de joueurs comme Nicolas Rousseau, comme Castro, soulaient à ce genre de trophée. C'est fait aujourd'hui. Et ça fait extrêmement plaisir. On va donc se laisser là-dessus. On se retrouve dès demain pour la carrière avec le Football Club de Nantes. Et bien sûr dès lundi pour le début de la 11ème saison dans ce centre de formation. Merci beaucoup de votre soutien les amis. Je vous fais d'énormes, énormes cœurs sur vous. Prenez son lieu. Vous le savez. C'est le plus important. C'était RMI. Bisous bisous. J'ai éclaté la fin de ma vidéo là je crois. Ouais, éclaté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501